Sans la gravure, rien n'aurait été possible. C'est le fil rouge de ce projet. Les pelouses, jolies à voir, mais ce sera encore mieux avec un jardin. On réappelle des jeunes qui vont être formés pour réaliser ce jardin. Voilà, il y a des jeunes qui étaient un petit peu en rupture, qui ne savaient pas trop où aller. Personne ne l'aura véritablement tendu la main. Mais voilà, tiens, allez, et c'est eux qui vont le réaliser. Vous pensez pouvoir tenir la distance ? Parce que c'est quelque chose d'exigeant qu'on va vous demander. Je suis d'accord, mais je pense que je peux tenir la distance. Vous avez des passions ? Je dessine. Voilà, allez, c'est ça. Mais ça, je dessine, mais ça... C'est important. C'est ma dernière chance pour cette année. Ça fait bizarre un punk devant un château. C'est-à-dire de planter un petit bulbe ? Mais pourquoi pas ? Là, il ne faut même pas m'en parler. Il faut des bulbes de merde, là. Bulbes de merde. Je me montre comment je fais à l'heure actuelle pour être arrivé à 24 ans. Avec toutes les galères que j'ai eues. Le jardin, s'il doit avoir une thématique, c'est la fête. On a un boulot comme ça ! C'est incroyable, ça ! Au chantier, qu'il avance. C'est clair, c'est une lumière pour moi. C'est un don. C'est surmercié le ciel. C'est énorme. Le château de Cheverny, l'un des plus beaux et des plus célèbres de la région centre. Un joyau, témoin de quatre siècles d'histoire, précieusement conservé par son propriétaire, le marquis Charles-Antoine de Vibray, qui, un jour de septembre 2005, nous accueillit dans son domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada